Tu sens un petit peu, tu commences à comprendre certaines choses, tu te dis « Attends, je crois que j'ai compris comment ça fonctionne avec les médias ». Donc, j'avais mis des valeurs, donc j'avais parlé au départ de mission, vision, valeur. J'ai mis cinq valeurs qui étaient importantes pour le compte. Donc, les cinq valeurs actuelles du compte, c'est authenticité. Donc, par exemple, je suis la même personne que tu vas voir sur le compte maintenant. Donc, je suis quelqu'un qui sourit énormément, qui suis super joyeux de manière générale. Et ce que je vais montrer, par exemple, si je vais à un endroit, je ne fais pas ce que j'appelle le McDonald's effect. C'est que je prends une photo et si tu vas à cet endroit avec cette luminosité, etc., tu vas voir ce que j'ai vu. Je ne vais pas transformer en me mettant plus de muscles, en mettant des Photoshop, en rajoutant un requin derrière moi, alors qu'il n'y avait pas de requin du tout. Je ne vais pas faire ça. Vous avez beaucoup de gens sur Instagram qui le font, qui vont rajouter carrément des éléments au-delà de l'éditing. C'est ça, non, bien sûr. Jouer avec les couleurs, tu peux dire que c'est la partie artistique. Je respecte ceux qui le font. Il y en a qui ne font même que ça en disant de manière affichée, je fais des Photoshop. Et c'est juste pour l'art et je le respecte tout à fait. Mais là, je voulais avoir authenticité. Deuxième, positif. Donc, tout ce dont je parle, c'est toujours de manière positive. Donc, j'ai fait plusieurs missions humanitaires, par exemple, même à Saint-Martin avec l'armée française. Quand il y a eu l'ouragan, j'étais avec l'UNICEF à Madagascar. J'ai fait plein de choses comme ça. Et la manière dont je le montre, ce n'est pas de dire, voilà, regardez cet enfant qui a marché sur une île antipersonnelle et fait des donations. Je n'aime pas du tout. Je vais prendre le même enfant. S'il était soigné, c'est expliquer son histoire et comment ça s'est passé de manière positive. Et donc, si vous voulez supporter cette méthodologie-là ou ce qu'ils font, voilà ce qu'on a fait ou ce que deux personnes font. Ensuite, il y a deux mots qui sont les plus importants pour moi, c'est daring and caring. C'est difficile de les traduire exactement en français. Daring, c'est facile, c'est oser. C'est vraiment, voilà, c'est montré par l'exemple. C'est ose faire quelque chose, que ce soit, ce n'est pas forcément voyager. C'est juste, tu as envie de te lancer dans quelque chose. Regarde, il y a moyen de le faire, mais bats-toi. Il faut juste y croire à fond. Enfin, juste. Pas juste ça, mais en gros. Ensuite, il y a caring. Caring se reflète dans tous les aspects de tout ce que je fais. Donc, caring, c'est prendre soin d'eux, on va dire. Mais voilà, donc, ma mère, c'est un message qui fait attention à. Voilà, c'est faire attention à. Donc, c'est pour ma mère. Même, donc, la communauté, il y a toujours une partie humanitaire. Les vêtements, c'est fair trade, c'est organique. Enfin, voilà, c'est une valeur qu'on doit revoir partout. Et puis, la dernière, c'est internationale. Donc, je parle en anglais et c'était voulu dès le départ. Donc, c'est « Maman fine », pas « Maman, je vais bien » ou « Maman, c'est bien » parce que je parle en espagnol avec ma mère. Parce que je voulais déjà avoir un public qui était plus large. Donc, je parle en anglais. Et tu fais d'ailleurs systématiquement les trois descriptions dans tes postes ? Ah non, c'est récemment. J'ai remarqué l'intérêt, ce n'est pas dans les trois langues, c'est espagnol et anglais. Français, j'ai une communauté en France qui est quand même assez importante et en Belgique aussi. Donc, si on le prend, ça doit peut-être être 30 000, 40 000, un petit peu plus de personnes. Mais ces personnes, souvent, parlent anglais. Et donc, rajouter une langue en plus, ça rajoute du texte et ça fait beaucoup trop. Tandis que l'espagnol, c'est une corde un peu importante pour moi. C'est que beaucoup de marques mexicaines se sont intéressées à moi de manière beaucoup plus forte. Donc, par exemple, j'ai réussi à voir mon nom sur un avion. Donc, c'est toute une histoire assez incroyable aussi. Qui vole au-dessus des États-Unis et du Mexique. Mais c'était parce que ma mère était mexicaine et que de temps en temps, je mets un texte en espagnol. Donc, c'est aussi pour avoir les communautés qui sont intéressées. Et beaucoup de Mexicains ne parlent pas anglais. Donc, ça permet de les avoir. Et donc, pour revenir à la partie médias, on est parti un petit peu loin. Il y avait ce moment où on a cette… Je commence à sentir un petit peu comment fonctionnent les médias et ce qui les intéresse. Et j'essaye de faire un deuxième test pour voir si j'arrive à voir les médias, l'attention des médias. Et pour l'histoire, il y avait une fille que j'aimais beaucoup. Donc, je n'invente rien. Donc, ma mère s'inquiète vraiment. Et je fais vraiment ça pour ma mère. Et ma mère est contente. Et encore maintenant, elle s'inquiète des années après. Mais c'est juste la manière dont tu racontes l'histoire qui est importante. Et là, je commence à sentir… Donc, par exemple, il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Et elle n'était pas au courant qu'elle me plaisait. Je me dis, mais tiens, j'ai envie de faire un truc qui va peut-être plaire aux médias et qui pourrait être intéressant pour moi. Dans le pire des cas, ça me fait de la pub. Dans le meilleur des cas, la fille est intéressée et ça me fait de la pub. Donc, je décide de supprimer toutes les personnes que je follow. Et je follow une seule fille. Donc, une seule personne et c'est cette fille-là. Et donc, je laisse ça pendant tout un temps. Il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi tu ne fais qu'une seule fille ? Si tu commences à avoir l'attention, etc. Et donc, je contacte Cosmopolitan qui m'avait demandé une interview. Et je leur dis, mais en fait, vous savez, il y a une autre histoire qui est cachée derrière ce compte. Peut-être qu'elle peut vous intéresser. Et donc, j'explique qu'il y a une fille qui me plaît depuis longtemps. J'essaye d'avoir son attention. Et c'est pour ça que je follow que cette fille-là pour qu'elle voit que toute mon attention est vers Cosmopolitan qui est un bon truc féminin, etc. Saute dessus et fait un clic. Et de nouveau, paf, je crois que je prends 20 ou 30 cas avec d'autres médias. Donc, je me dis, ok, ça va, j'ai compris un peu le truc. Mais par contre, il y a un énorme défaut à Maman Pine, énorme. C'est que tu peux avoir beaucoup d'attention en un coup et monter très vite, mais très vite perdre l'attention des gens. Et c'est ça le plus gros problème que j'ai avec Maman Pine. C'est que c'est difficile d'à chaque fois surpasser le niveau d'avant. Donc, tu te retrouves dans une chaîne qui est horrible où tu dois faire plus et plus et plus et plus. Et si à un moment donné, tu fais une photo comme tu le faisais il y a un an qui était bien et que les gens me disent, mais attends, mais voilà, tu diminues ton niveau ou n'importe. Et je me retrouve dans des… Donc, pour donner des idées de ce qui s'est passé, j'ai commencé à nager avec des requins. J'ai fait des photos avec des crocodiles. Il y a eu… J'ai vécu avec une tribu en Amazonie. J'ai vécu comme un mineur en Bolivie. Et à chaque fois, je faisais ça et ça me plaisait énormément et c'était une passion. Et petit à petit, c'est devenu un boulot. Donc, je l'ai considéré comme un full-time job. Ce que j'appréciais beaucoup, c'est de pouvoir… Au final, je ne suis jamais vraiment rentré en Belgique et je n'ai jamais retrouvé un boulot comme je l'avais. Ça fait maintenant cinq ans que je fais ça. Donc, 2016, ça vaut bientôt faire cinq ans. Ça fait quatre ans et demi. Et donc… Mais c'est aussi… Ça vient avec des contreparties que les gens n'imaginent pas. C'est que j'ai perdu énormément de choses qui étaient importantes pour moi. Je ne pouvais plus voir ma famille. Je partais pendant neuf mois l'année. Donc, la naissance de ma nièce, je ne pouvais pas être là. Donc, j'étais le parrain d'une petite fille. Je ne pouvais pas être là pour sa naissance. Des mariages, je n'étais pas là. Quand je revenais en Belgique, j'étais épuisé. Je voulais me reposer. Donc, je voulais voir mes amis. Mais si je ne les voyais pas, ils me disaient « Voilà, tu rentres. » Mais on ne se voit pas. Mes parents qui me disaient « Écoute, tu ne nous consacres pas de temps. » Et au final, ce que je croyais était une bénédiction est venu avec un autre côté que je ne savais pas qu'elle allait avoir un impact aussi important. Et le problème, c'est que je ne peux pas me plaindre. Si je me plains, les gens disent « Mais attends, tu es toujours en vacances. » Mais c'est horrible parce que j'ai eu des moments tellement compliqués où j'ai eu un pistolet sur la tempe. J'ai dû dormir dans des coffres de voiture. J'ai eu des moments qui étaient vraiment très compliqués, des doutes où je me disais « Est-ce que ça va marcher ? » Est-ce que je n'arrivais pas à vendre ? Donc, un exemple, l'autre moment difficile, une fois qu'on a 100 000 followers, c'est qu'il y a des marques qui commencent à s'intéresser. Et les marques, lorsqu'elles viennent, elles disent « Écoute, moi, je te propose autant d'argent, mais alors tu fais ça. » Et un exemple, je ne peux pas mentionner qui parce que j'ai signé des NDA, mais c'est des compagnies aériennes qui me disaient « Écoute, tu vas te mettre à côté d'un pilote avec ton sign et tu vas faire comme ça. » Mais moi, ce n'est pas du tout ce que je fais. Mon ADM, ce n'est pas du tout de faire un pouce en l'air et d'être à côté en train de sourire. J'ai une pub Callgate, ce n'est pas du tout ce que je fais. Et donc, vient la question de me dire « Est-ce que j'accepte cet argent pour pouvoir continuer plus longtemps mon projet ? » Ou alors, est-ce que je reste vraiment attaché à ma ligne éditoriale et quoi qu'il arrive, même si tant pis, ça me coûte mon compte, je reste attaché à ça. Et je fais le deuxième choix qui est très difficile. Et là, je commence à ne plus avoir de contact avec des marques. Je ne fais pas de pub. Ou alors, il y a des hôtels qui me proposent des échanges, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de truc parce que je me dis que l'image que j'ai envie de mettre avec mon online doit être haute. Et si jamais je commence à faire des échanges avec des hôtels qui parfois peuvent être intéressants d'un point de vue… Je ne sais pas, on me propose deux semaines à rester dans un hôtel, qui n'est pas dingue, mais c'est deux semaines où je ne paye pas. Et parfois, dans des villes comme à Rio, ça peut être intéressant. Si c'est pendant le carnaval, ça coûte beaucoup d'argent. C'est un exemple. Et là, rester sur tes valeurs et dire non, je vais rester là-dessus, pour moi, c'était le plus compliqué parce qu'il y a eu un moment où il y avait des marques qui venaient où je n'étais pas d'accord, par exemple, avec leurs valeurs. Et je disais non, je ne veux pas. Et il y a d'ailleurs des marques avec lesquelles je ne vais pas mentionner qui, avec qui j'ai travaillé dans le passé, où j'ai accepté parce que certaines valeurs allaient bien. Donc, happiness, peut-être que ça dit quelque chose. Mais maintenant, ça ne va plus du tout avec ce en quoi je crois. Donc, je ne le fais plus. Mais ça a été très compliqué, vraiment très compliqué. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Merci. Merci.